Salut les viewers, c'est Marcus Bonus en compagnie de bustes magnifiques dans la playroom toujours sur le jeu, Quantum Break, je reçois des textos, c'est pas intéressant pour le moment, récupérer les clés de voiture, oui bah donne moi les clés s'il te plaît, merci Mais non mais, enfin oui, non, pourquoi pas, non, sûrement, si, pourquoi, FREEZE ! Pas de freeze ? Pas de freeze ! Appuyez sur V pour activer la vision temporelle, localiser les ennemis, les dangers, les objets. La vision temporelle se désactive quand vous vous déplacez, d'accord ? Putain de merde ! C'est stylé ! Le pouvoir grandissait, j'ai commencé à voir des choses, des prémonitions, des échos du passé aussi. Il vient recevoir des ordres de numéro 1 monarque, il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce quand on est là. On a le numéro de la plaque ? Ça vient ! Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron. Munition. Et je vois pas la voiture. Ça c'est la voiture des commandes des trous du cul. Ça doit être celle-là. C'est celle-là la voiture. Non. Un monsieur là-bas. Est-ce que je dois les abattre ou pas ? Ah là-bas je suis mauvais. Ah la vache. Où vous êtes ? Ils sont nombreux d'un seul coup là. Allez, sers ta tête. Non, tu veux pas ? Ok, on passe sur une arme un peu plus pépère. Merde, alors là j'ai plus ça. Ok. Prenez-le par le plan ! Je crois que celui-là, ça, ça veut dire qu'on a eu le mec. 4-1-GL, ce n'est pas celle-là. Ce que je voyais était un écho du passé. Ok. Oh putain, oui d'accord, il y a quelqu'un ici. Regardez ça ! C'est génial ! Respecter l'anomalie. Alors du coup, si je l'active, est-ce qu'il se précise ? Pas vraiment, d'accord, ok. Ah. Allons-y, touchons. Oh. Ça, c'est sa voiture. Et je ne le vois pas quand je relance le. Je vois le passé. D'accord, je peux l'activer ou ça le fait toujours la même chose ? J'espère que j'arrive pas trop tard. Et voilà. D'accord, toujours la même chose. Ok, pourquoi pas. Bon, bah j'ai sa voiture. Qu'est-ce que... Physics or get the fuck out. S6B9YS... Je ne sais pas. Non, apparemment non. Ok, cool. Oh merde, Cody. Bouton souris 3 pour lancer un arrêt temporel. Top ! C'est là que j'ai compris. D'un geste, je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée. D'accord. Vous ignorez ce que vous faites ! Oui. Merde. Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé lui. Je dois retourner le chercher. T'es trompe, ok ? Rien, si vous lui faites du mal. D'accord. Je ne peux pas tirer sur un mec ? Ah si, d'accord. Regardez. Je vous montre. Ok, il y a un temps de recharge, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, je viens de comprendre. Ouah ! Boum ! Celui-là, tu ne l'as pas vu venir. Tu veux bien te planquer derrière la bagnole, s'il te plaît, merci. Là, en fait, il ne se prend pas les balles, mais là, il se les bouffe. Bah non, mais là, il ne se les bouffe. Ah, c'est parce que je ne suis plus avec le petit flingue. Ok. Monsieur, bouffez-vous le chargeur que je viens de vous envoyer dans le nez, quand même. Ok, alors où est-ce qu'ils sont ? Hop, V pour savoir où est-ce qu'ils sont. Il y en a un derrière moi. Regardez là, hop. Voilà. Hop. Ok. Bien, ce n'est pas ça que vous voulez faire, par contre. Je vais bien lui tirer dessus. Ah d'accord, il ne tire pas au jugé. Bien, je l'ai loupé. Il y a un espèce de temps de... Et en plus, c'est quoi ce tia de merde ? Comment il court, le mec ? Il n'hésite pas à me tourner le dos. Bon. Il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. C'est parti. Ok. Lui, il est Red Dead. Hop. Ok, on va prendre ça. Donc du coup, je dois retrouver Will. Retournez voir Will. Mon ami. Pas mon frère. Il était mon ami, mon frère. Merde. Bonjour, madame. Vous êtes jolie. Vous êtes Jack Joyce ? Où il est ? Où est mon frère ? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. Bess. Ah oui, c'est Bess. C'est l'ami dont il parlait. Vous êtes avec eux ? Non, moi, je suis avec William. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps. Mais faites vite. Ah, 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 arrivé à temps. Ah, ah, t'es drôle. Première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais, c'est ça. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. Ok, c'est parti. Will ? Oh, merde. Vous voyez, dès que je touche la... Hop. Oh. D'accord. Il s'est passé un truc. Est censé capturer William Joyce vivant, s'il n'en résiste pas. S'il vous plaît, lâchez-moi ! Ferme ta gueule. La ferme, ok ? Le patron a dit de l'emmener dans la... D'accord. Il a dit de l'emmener jusque là-haut. Ok, pourquoi pas. Oh ! Qu'est-ce que ce bordel ? Ok. Merde, merde, merde ! Merde ! What ? Non, 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 non ! Ennemis repérés ! Fais trop l'emmener pour toi ! Sorsqu'elle de bordel ! What ? What ? Je vais faire un poulu. Ok. En avant ! C'est quoi ce bordel ? Tiens, bouffe ! Ça te tue ! Pourquoi je ne suis pas passé sur l'autre arme ? Voilà ! Boum ! What ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On l'attaque ! What ? Je l'ai raté mon coup encore. Il y a un problème de précision. Je ne sais pas s'il faut que je vise même quand je branche le pouvoir. Ok. C'est dur, hein ? C'est là qu'il l'emmène. C'est dur, c'est dur. Bibliothèque ? Pas où ? Ok. Je touche. Ok, vous êtes encore pire que ce que je pensais. Qu'est-ce que... Quoi ? Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. C'était pas la scène. Hein ? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Rien. Ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était censé agir discrètement. On a ce que vous voulez. C'est ça ! Ok, il n'est pas mort, lui. Ok, on y va. Oh là ! Mais c'est... Oh la vache ! Wow, 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 couverture ! Hop ! Où est-ce qu'ils tirent leurs grenades ? On recharge. On recharge. Boum ! Boum ! Boum ! Désolé ! Comment ça on monte ? Ok, ça pue quand même royalement. Ok... Donc je peux foncer dans un ennemi. Et n'empêche, je préfère le petit gun quoi. Meurs ! Meurs ! Voilà ! Ils sont nombreux encore ! Hop les, ça c'est fait ! Ok, je commence à comprendre comment ça se passe. Faut aller vite ! Littéralement ! C'est pas parce que c'est un jeu sur le temps qu'on doit prendre son temps finalement. C'est vraiment ça le... Je dois aller à la bibliothèque. Pistolet lourd ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est de la moutarde et du ketchup ? C'est encore plus mortel ! Oh mon dieu ! Bon, ok ! Attends, c'est ce que j'ai fait là. Ok. Excuse-toi. Avancez par là. On y va ! J'ai des livres à rendre du con. Ah putain ! William Joyce est dans la bibliothèque. J'attends vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Y accéder ? Ok. Donc j'ai le droit à deux dash. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Hum hum. Je vois... Allons droit ici. Est-ce que je peux entrer ? Non. Bon. Alors on va passer par la gauche. Je le sens bien. Hop ! D'où ça venait ça ? Sauter et escalader ! Ok. Il y a un cadavre là-bas. Il y a une radio ici. On dirait que je ne suis pas le seul à le re-vouloir. D'accord. Oh ça y est je vois le truc. Je grappe là. Je me téléporte là-bas. Est-ce que c'est ça ? Non ça va il le fait tout seul. Ah ! Oh c'est vilain ça. Je dois trouver un moyen de le ralentir. Ah bah ! Ah ! Oh ! Ah ! Hop ! Ouah ! D'accord. C'est sympa. Là je reconnais que là. Ça je l'ai apprécié ce mouvement. Ok pourquoi pas. Ah ! I'm so skilled. Oh là. Oui non essayez pas de grappe. Qu'est-ce que c'est que ce... Ici transport aérien 1. On a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Comment qu'il le balade ? Ce machin est pire qu'une bombe nucléaire. What ? Il a été littéralement snappé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nan c'est pas toi. Ou alors c'est ton toit du futur ? Peut-être. Voilà ce qui va se passer. Nan je vais pas la refaire. Désolé. Il y a personne dans le coin. C'est cool. Par contre je suis à peine discret. Je préfère marcher là-dessus. C'est beaucoup plus discret. Lui il est mort. Oh je l'ai raté. Vous avez pas envoyé une grenade là-dedans ? Vache. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes. La bibliothèque va sauter. Hop les. Des fois il me re-switch automatiquement sur l'arme. Et je peux vous dire que c'est saoulant. Ou alors c'est parce que je touche la monette sans faire exprès ? Je sais pas. La bibliothèque va sauter donc il m'a dit. Bref. Hop les. C'est par où ? Jack c'est par où ? Oh bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On peut pas y avoir accès ? Y'avait un gros monsieur j'ai l'impression là en fait. Ok. Ouh là ! Des explosifs ! Boom ! Salaud ! Il va y avoir des morts. Moi je vous le dis. Contrôle. Je suis la femme invisible ! Ok. Ok ça va être compliqué. Ok. Allez ! Aïe ! Ok j'en ai eu un. On recharge. Boom ! Hop ! Ok. Ok. Boum ! A cette distance disons que ça ne pardonne pas. Ok. Il a eu le temps de me viser dessus. Ah du coup ça retarde l'explosion. C'est rigolo. Hop ! Oh ! Hop ! Boum ! Ça c'est fait. Ok. Il y a toute une flopée de pouvoirs mais ils sont extrêmement compliqués à activer. Par exemple, le dash. Faut que je dash deux fois. Faut que j'appuie deux fois sur shift pour qu'il parte. C'est très très bizarre. Ouais tu vas bien. Attendez il y a sûrement le mec encore là haut là non ? J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par me détacher. On doit faire vite. Où est ma voiture ? Dans ton cul. La couleur ne me plaisait pas. On va en prendre une autre. Quoi ? Non Jack. J'ai besoin de la... Encore ? Ma malette était dans la voiture. Dernière cartouche ! Dernière cartouche ! J'adore quand il me sort ça. Oh la vache ! Oh la vache ! Ok ! Je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Est-ce qu'il en reste ? Freeze ! Il est mort. Ça m'aider ! Ok ! C'est extrêmement dur ! Ouais ! Je crois ! Parce qu'on est vraiment qu'un pauvre humain ! Vous avez vu le nombre de balles que je peux me prendre sans... Un demi-chargeur de mitraillette, ça me sue quoi ! C'est encore trop mais... Pourquoi ? Mais c'est bien. C'est qui ? A laisser des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Il y a au moins une personne à qui tu fais confiance. Déjà ça, ouais. Bon. Allons-y. Maintenant ? C'est pas si simple que ça, Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Ah, ah. Vous êtes sûr à me dire ça à chaque fois. Regarde autour de toi, oui. Tu te sens protégé, là ? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça. Rien du tout. Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps ? Trop longtemps. C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette. Ok, si tu veux, on y va. La suite. Et c'est encore moi d'ouvrir la porte. Hop, donc là, vous voyez ? Alors, est-ce que ce que j'ai vu là n'était pas intéressant avant et en fait l'est maintenant ? Faut qu'on bouge avant qu'il en arrive d'autre. De toute façon, j'ai qu'une sortie apparemment. Ok. Mais enfin bon... Retir par la grande porte, ça n'a jamais été une des meilleures idées du monde. Qu'est-ce que... Lui ! Lui, c'est pas le gentil. Désolé, Jack. Oui, d'accord. Donc lui, c'est un autre Paul. Pas celui avec qui on était juste avant. Je pense. Ouais, il est pas là, il est maintenant. Littéralement. C'est un vieux Paul. On ne peut pas les changer. Le passé, le futur. J'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. Voilà, c'est celui de 17 ans dans le futur. C'était toi. La première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. On cramponne-toi à ton rêve. Et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout t'arrêter. Crois-moi ! Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Il ne veut pas le tuer en tout cas. On doit agir. Je n'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non. Attends. Il va le faire en me regardant. Non, dommage. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Ce n'est pas lui qui va l'abattre. Ah non, ils ont fait péter. Oh la vache ! Tu n'as même pas eu les couilles de le buter toi-même ? C'est qui qui m'a frappé ? Le chef de la sécu ? Oh putain ! J'aime ce jeu. Il est dur. Il est très dense. Il a l'air d'être assez complexe comme tout ce qui est en rapport avec le temps, malheureusement. Et heureusement à la fois. Oui, je sais bien que c'est la fin de l'acte 1, merci. Je dois le dire. End of acte 1 ! Oh putain ! Ça a marché. Continuez ! Sub break, rig quantum break à chaque fin d'acte. D'accord, ok. Bon, écoute si tu veux. Bon. Junction 1 ! Hardline ! Ah, jonction ! Putain ! J'ai déjà fait des choix et je suis à la jonction 1 de mes choix. Pardon, excusez-moi, je retoto mais là... Oh, il y a moult trucs alors dans le jeu. C'est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans. D'accord, voilà pourquoi on ne sait pas qui c'était parce qu'en fait c'était déjà quelqu'un du futur. Oh, c'est génial. Certains d'entre vous coûteront bien fondé de mes amis. Emmenez-le. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime, un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but, j'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. D'accord. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Traitement, ce n'est pas bon signe. Et surtout, mettez vos meilleures sommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Transporter ? Ah, c'est génial. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. Pourquoi je... On peut user de la force. Effacer toutes les traces. Mais si ces témoins disparaissent... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre Monarque. Ce qui est déjà le cas. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication. Gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Oh ! Oh sa tête ! Oh ça a dû faire mal ! Oh ! Oh ! Oh j'ai mal pour lui ! Ah j'ai gardé le bouc. Apportez-moi ça dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est ? Un souvenir. Et Dieu sait qu'ils sont importants. L'écho-quantique. Vous venez d'activer un écho-quantique. Regardez le prochain épisode de la série pour découvrir les conséquences de votre... Prochain épisode de la série. What the fuck. Je suggère de régler les problèmes en cours. Liam Burke là-bas peut vous expliquer la situation plus en détail. Il a la voix du Capitaine Holt dans... Monsieur. Qui est-ce ? Amy Ferrero. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Activer la jonction. D'accord. J'imagine que ça va être 2.2 choix. Paul. Le syndrome des chronons s'aggravait. Mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ce moment ne prendrait pas fin tant que je ne me serais pas décidé. D'accord. Le pouvoir de jonction révèle 2 futurs potentiels. Le choix que vous ferez à chaque injonction influencera l'histoire du jeu et celle de la série. Réfléchissez bien. D'accord. D'accord. Manière forte. Communication. Il y a eu suffisamment de morts aujourd'hui, je dirais. Lancer la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé ! Quelqu'un essaie de passer par en dessous ! Hé ! Je crois que c'est Jack Joyce ! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. Hum hum. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais... Les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendé nos secrets. Serena opte pour une campagne de communication. Il manipule les médias et fait passer Jack Joyce pour le responsable des événements de l'université. Et l'autre choix... Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez ! Monarque emploierait les grands moyens écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins. Ce serait brutal. Mais... Ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. J'ai passé l'endroit en peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle bande de pourris ! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assassin ! Nos secrets seraient protégés mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont ! Je ne pense pas qu'on puisse faire un choix où Monarque abat le peuple. Donc on va établir de faire la communication. Qui puisse abattre un témoin, je suis d'accord. On ne peut pas risquer d'attirer l'attention. Abattre le témoin... Enfin, abattre et moi je suis d'accord, c'est relatif dans ce cadre-là. Mais si abattre le témoin enchaîne avec une manifestation et tirer dans la manifestation, c'est pas bon. Ah celle-là. Elle est à la tête du mouvement anti-monarque. Je crois qu'on a trouvé le nouveau visage de notre campagne. Ah, c'est méchant. C'est complètement méchant. Jack ! Il n'y a pas d'autre issue, je traverse la machine. Paul ? Attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! Ça c'est ce qui lui est arrivé à lui, c'est ça ? J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Une poignée d'élus auront ainsi une chance de survivre. J'ai assisté à la fin des temps. D'accord. La communauté, 60% de la communauté approuvent votre choix. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe dans le fond ? Le dialogue ? D'accord. Masquer les commandes. C'est la série ? Ok. Parti. Oh. Est-ce qu'elle est traduite ? Le temps est écoulé. Oui. La personne du milieu, c'est votre mère, je suppose. À gauche, c'est votre père, bien sûr, et la petite sur la droite. Quel âge a-t-elle ? Grosse menace. 114 rue Lafayette. C'est bien ça ? Cette photo a été prise il y a à peine 5 minutes par mon associé Michael. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoignez. Et vous, vous ne voulez surtout pas que Michael reste devant chez vous. Voici le fameux mec de la sécurité, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Eh bien, ça dépend entièrement de vous. D'accord. Je vais le faire. Je suis content que nous ayons trouvé un terrain d'entente. C'est pas exactement ce qu'on avait vu. Ah oui, non, ça c'est le fond vert, ok. Et là, elle va avoir le texte, ok. Du maquillage un petit peu ? C'est pas mal. Liam. Venez avec moi. Quelqu'un a dû saboter votre travail. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Comment ça a pu arriver ? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Qu'y a-t-il ? Quoi ? Vous avez l'air contrarié. Université. C'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Nos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. D'accord, c'est une espèce de mercenaire plus qu'un employé en fait. Votre femme doit être impatiente de... D'accord. Et c'est pas mal, putain. Deux heures après la facture. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec notre ami Stan, c'est qu'il nous facilite la tâche. Tu vois, ce type utilise le même identifiant et le même mot de passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Oh, wow ! Oh, wow ! Oh, wow ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fous ? C'est une tâche de café ? Oui, je vois bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur mon bureau ? Putain, je rêve ! Tu sais ce que c'est ça ? Vous avez pas ça dans l'IDAO ? Là, il y aura. C'est pareil. Zertan, qu'est-ce qu'on fait maintenant Brenner ? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZW grecques. Rejoignez une petite note pour Stan avec ses photos privées. Et dernière chose, mais non des moindres, on envoie une lettre. Une lettre rejetant sur Eclème la pleine responsabilité de tous les événements. Signez cordialement votre terroriste local, Jack Joyce. What ? Vas-y, dis-le. Ça te déchire. Héhé, ouais ! Merde. Ah, c'est un gros terroriste ! J'envoie des photos de cul d'un mec qui l'a enregistré sur son cloud sur le... Wouah ! Brenner et moi, on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info AWZW grecque. Il va... Il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail, Wincott. Où on en est avec Joyce ? Joyce ? Euh... Eh bien, j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra. J'attends les coordonnées exactes. C'est... C'est pas si facile. Continuez de chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître, Donnorand. D'accord, le Donnorand qui est resté depuis le début. Un traître, ça c'est... Allo ? C'est John ? Allo monsieur ? Ou c'est lui ? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch ? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là ! Ou alors c'est peut-être lui le traître. Où est-ce que t'es putain ? T'es où ? Allez, montre-toi, montre-toi Joyce. Premise à Watch Dogs. Qui arrivera sur la chaîne normalement lui aussi. Tout se passe bien. Ça fait bizarre ce genre de série quand même. Enfin ce genre de film. Enfin non, justement de vidéo avec de la série dedans. C'est rigolo parce que moi c'est une série dans une série pour moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... Je rêvais que t'étais un chat. What ? Miaou ! Un chat ? Avec des grosses pattes poilues comme un oeuf. Un chat-ours ? Beaucoup trop grosse pour ton corps. Ouais, c'est ça, un chat-ours. Oui, c'est... C'est une drôle de bête. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. Ça fait des minutes que je suis là, j'ai eu le temps de prendre un verre de lait. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis deux jours. Quoi ? Ta maman est pas très commode. Ah, je me disais aussi. J'avais un doute. C'est pas commode. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pense pas que c'est ce bon pour le bébé. Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, ça commence à gagner. Ferme les yeux maintenant. Je bouge, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Je vais me rasseoir dans le plus grand silence. C'est pas possible. Ah bah ça va en fait. Je me rends compte que le passé portable n'était plus alimenté, j'ai pas compris pourquoi. Ça m'a surpris. Alors vu que je suis en plein montage, c'est pas bon. Ok. C'est bizarre qu'on s'arrête autant sur lui. Burke, on a du nouveau sur Joyce. Quoi au juste ? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à l'entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la zone zéro. Je vous envoie les coordonnées. Zone zéro ? C'est pas mal fait la série. Je dois y aller. Le coup de fil, vous avez remarqué que c'était très très proche dans le lit. Il s'est assis très très proche d'elle, elle l'a tiré vers lui, il s'est allongé. Et là, le coup de fil les a séparés d'une pièce. Et quand ils sont rendus dans la pièce tous les deux, ils étaient d'un bout à l'autre de la pièce. Enfin, aux deux extrémités de la pièce. Programme de recherche et de développement innovateur, Monarch a également beaucoup pavesti dans la localité de Riverport afin de reconstruire cette grande ville en en faisant un centre économique majeur. Je ne veux pas dire, mais il y a un de ces moules bits, le mec. Regardez ça ! Pour te couvrir en dessous un slip ? Peut-être moins la bonne, mon pote. Ok... Freeze ! C'est quand même visuellement assez proche de ce qu'était Watch Dogs pendant un temps. Je ne veux pas dire, mais... Enfin ! Qui est-ce qui fait ça ? Qui a le pouvoir de faire ça ? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de la source ? Parce que c'est lui qui commence à avoir des problèmes de contrôle, littéralement. Ou de 17 ans. C'est pour ça que la fameuse expression quand il a dit qu'il n'avait plus le temps, justement. Parce que ce n'est pas lui, justement, qui est à court de temps. Dès six dernières années, la présence d'entreprise a permis d'accroître le taux d'emploi de la ville de 32 jours. Il y a moins d'un an, le PDG de la société, Martin Hatch, a créé un institut technique situé à quelques pas seulement d'une siège de Monarch. Ce qui a ainsi terminé des décisions de tous les pays, à poursuivre leurs rêves et à accomplir leurs passions pour la recherche technologique et le développement. Grâce à la volonté de Monarch de faire de Riverport ce centre de ses investissements, il ne fait aucun doute que l'avenir des habitants de la ville s'annonce des plus radis. Oh, le bourrage de crâne. Paul, il y a du nouveau. Jack, vous êtes déjà au courant. Ce soir sur l'île, il sera là et il voudra se venger. Il faut l'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit notre priorité absolue. Vous voulez parler de votre traître ? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance. Il s'est échappé. Il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà vu. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarch depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors trouvez-le. Donc ça veut dire que là, on n'est même pas dans la version originale entre guillemets de Riverport. Parce que dans la version originale, il n'y a pas Monarch. Il y a des gens à l'université de Riverport où un violent affrontement a secoué la vie d'hier. Nous sommes en direct avec Amy Ferreiro qui a assisté aux évaluations. Amy, dites-nous, que se passe-t-il exactement ? Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joy. Je veux que les gens sachent que c'est un individu très dangereux. C'est un terroriste. Deux sandwichs of bacon. Ah, merci. C'est qui elle ? Je ne sais pas reconnu. Elle travaille chez Monarch apparemment. Qui a sa propre cafette avec ses propres sacs. C'est un peu gros quand même, mais bon, pourquoi pas. Ah, d'accord. Ah, est-ce qu'il accepte ? C'est une fille. Qui a-t-elle son âge ? Elle connaissait. Fiona Miller. Bon vent. T'es virée. Alors, c'est quoi les ragots ? Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Les ragots ? Oui, les ragots. C'est bon. Par contre, s'il y a une heure de gameplay pour une heure de série, on n'est pas rendus. On n'est qu'à un peu plus de la moitié ? Ils vont annuler la fête ce soir ? Tu veux rire ? Jamais. Ah, je sais ce qu'il fait. Tu vas y aller ? À la fête. Moi, aller à une fête. C'est cool, je regarde une série avec vous, c'est chaud. Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble ? On est en couple, vous et moi. Ça marche ? Ouais, d'accord, je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi ? Ça, j'en sais rien. Aucune idée, peut-être... Peut-être que je dirai tout nu. Cool, ça me plaît. Bon, je retourne bosser. Alors... What ? Bon, à ce soir. Ouais. À ce soir. Ouais, ça, ça va être un élément à la con, ça. Mec. Mec. Ok, belle voiture. Nissan GT-R. Si je me trompe pas. Non, peut-être pas. Non, non, je me trompe peut-être. Non, non, je me trompe complètement d'ailleurs même. Je sais plus. Il faudra que je me renseigne sur les voitures. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de... C'est vrai que ça fait longtemps que je regarde plus d'émission de voitures. Euh... Et je m'en veux. Sympa, le van ! Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, Pais. J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule ! Dépêche-toi ! Lâche ton arme ! Je ne peux pas faire ça. Je te laisse trois secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Oh, cette expression ! Non. Non ! Oh merde ! Il est parti ! Tu vois ce qui se passe. Les interruptions. Il y en a de plus en plus. Eh Bess, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche et Joyce pourrait être la clé. Attends, attends. La fin, la fin de quoi ? Du temps. La fin du temps. La fin du temps. La fin du temps. De la vie telle qu'on la connaît. De l'univers tout entier. Et j'ignore comment. Mes monarques s'y est déjà préparés. Ils savaient que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver du moins certains d'entre nous. Les mains sur la tête. Vous en savez trop. Wilder, ne m'oblige pas à répéter. Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il a peut-être reçu un coup de main, non ? On n'est pas armés. Je répondais. J'en ai rien à foutre. Et je travaille pour monarque. À genoux. Liam, s'ils m'emmènent, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez ! Qu'est-ce qu'il te dit ? Ne les laisse pas nous abonner. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Lily. Calme-toi. Liam ! C'est un cercle ! Alors je ne veux pas dire, mais s'il n'y a pas des choses de sécurité, le mec il est défiguré. Quoi qu'il avait un casque, mais encore. C'est une capsule temporelle. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais c'est ce que recherchait le docteur Kim. Le docteur Kim ? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te faire rentrer. Allez les gars. Traduction, PBHT. Encore 40. Encore une. Nom, 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 nom. Et il était baveux. Merci Fiona. C'est écoutant. Non. Non. Euh... Aaaaah. La vache. Liam Burke. On tient mon vieux Ah tu vas être ravi Merde Le petit protégé Il est déjà en train de le copier Rapide La musique C'est encore long Et merde Je me demande s'ils ont aussi Les boxers avec le logo monarque dessus Parce qu'honnêtement ils en ont tellement J'ai besoin d'un service Ouais On peut parler en privé Je préférerais pas un an Dans ton bureau c'est parfait Ouais Brain vs muscle Oh ça n'a rien donné Ah ça n'a rien donné Genre il était pas là Non c'est Hatch Il m'a réassigné Il faut que je surveille le labo du périmètre Sur l'île Il pense que Joyce pourrait s'y rendre Il m'a envoyé ici pour que j'y accède Tu peux m'aider ? Bien sûr Je vais voir ce que je peux faire Merci Vous savez c'est marrant que vous disiez Que la piste sur Joyce n'a rien donné Parce que Je sais pas Ça va vous êtes sponsorisé par On dirait vraiment qu'il était là Par Windows Sur face Ah bah oui c'est vrai Windows Je suis con C'est bizarre parce que vous bossez pour monarque Alors que ce type là Ça m'étonnerait franchement Qu'il bosse pour monarque Je pourrais zoomer vous savez Eh eh vous voulez perdre votre temps à me tuer Parce que je viens de vous coller la sécurité au cul Vous avez 20 secondes Tu bluffs Restez pour voir Vous gênez pas ? Tu sais ce que je vais te faire Je sais surtout ce que monarque va vous faire à vous Dans 15 14 13 12 11 10 Bonne chance mon vieux 9 8 Ah c'est con j'aimais bien Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke Il est armé et dangereux Écoutez bien Il est au niveau B Près de la passerelle principale Oh c'est violent Boum Ça c'est fait Et de deux Et bah il est stylé C'est top J'espère qu'on va s'en servir des personnages Avant d'un moment ou d'autre Parce que franchement Je vous ai entraîné les mecs Je sais ce que vous faites Et je le fais mieux que vous N'empêche Si c'était lui le héros Tout serait tellement plus simple Ah putain il est vicieux en fait Je l'aimais bien Ouh joli Boum Il est réactif le personnage quoi Le bruit de plastique du flingue C'est chaud Le mec il a beau suivre tous ses mouvements Il n'a pas un qui arrive à l'arrêter quoi Pourquoi ? Parce qu'il ne fait que suivre Et qu'il aurait le fait d'anticiper Tu m'étonnes que le mec il part chez sa bagnole C'est bonjour On est arrivé dans un sens commercial maintenant Normalement ce n'est pas aux acteurs Enfin aux acteurs A ceux qui sont eux-mêmes Aux agents Enfin d'anticiper le truc C'est à celui qui est au coordinateur Là il ne fait que suivre en fait ce qui se passe en ce moment même C'est encore une question de temps littéralement dans ce jeu Il est fameux d'anticiper ce qui va se passer Et là en fait il ne fait que décrire ce qui se passe Ce qui fait que du coup les ceux qui peuvent agir Ce sont forcément en décalage Parce que lui il interprète l'information Il assimile l'information Il interprète l'information Il la renvoie Après eux il la réassimile à nouveau L'interprète et agit Il devrait y avoir quelqu'un qui devrait être là Pour anticiper la suite de ces actions Ça va pas me faire croire qu'ils arrivent à le suivre Ils ont un fourgon Regarde ça il ne roule pas vite T'es pas sérieux Ah il l'a fait blader Le moment que tu as entendu le pouf C'est que la balle a rebondi Si elle a rebondi C'est qu'elle est bladée Vraiment le blindage est en dessous de la En dessous de la commande de la carotterie Ça expliquerait pourquoi elle est aussi lente Si elle est blindée remarque Parce que le blindage ça pèse lourd Ok Elle va plus vite en marche arrière apparemment C'est rigolo Fuck 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 Mais pourquoi tu as fait ça ? Crie indistinct Sors doucement Ah Elle l'abandonne Oh merde Oh merde Fin de l'épisode 1 Ok 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 Eh bien écoutez chers amis du coup Moi c'est celle-là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce vériser Le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc pour mettre les liens dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom En train de faire une inception d'épisode dans un épisode A plus pour vos aventures Salut les gens Et yoop Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo